Nous sommes lundi matin à IAM, Institut Africain de Management. On s'active ici à réserver un accueil chaleureux à un étudiant de l'Institut. Une rédhonneur pour Paul Dumont, étudiant en deuxième année de marketing, désigné vendredi dernier, meilleur cycliste de l'année par la GSB, Association des journalistes sportifs du Burkina. Un exemple de courage et de combativité que les responsables de l'école ont voulu montrer à ses camarades étudiants. Ça m'a beaucoup plu de voir qu'un étudiant a pu remporter un trophée. Également, ça motive nous autres qui voulons nous lancer dans l'entrepreneuriat à faire davantage. Ici, on forme vraiment de grands leaders. Paul, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Et je suis sûr et convaincu que cette année et les années suivantes, on aura encore d'autres Paul Dumont. IAM reste toujours dans sa logique de former des hommes, des leaders de demain. L'école, ce n'est pas prendre les courants de quatre murs, c'est surtout être des hommes. Nous voulons des hommes de demain. Un homme de demain, c'est celui qui sait se prendre en charge, qui sait se distinguer, qui sait se surpasser. Et l'exemple de Paul permet de nous édifier. Et ça doit être un exemple pour les autres IAMOA. Les cyclistes ne peuvent qu'être fiers de cet accueil qui lui a été réservé. Les gens ne peuvent pas se rendre compte à quel point l'entourage est important dans la carrière d'un sportif de haut niveau. Puisque c'est eux qui nous permettent de nous sentir nous-mêmes. En m'inscrivant à IAM, j'ai été tout de suite très bien reçu. Donc pour moi, ça n'a pas été, on peut dire, je n'ai pas eu de difficulté d'adaptation ici à IAM. J'ai été très bien reçu. Et vraiment, ça me met en confiance. Paul Dumont, à seulement 20 ans, a déjà remporté le Tour de Côte d'Ivoire. Il est le champion national des moins de 23 ans. Le cycliste a aussi participé au championnat du monde de cyclisme de la même catégorie. Paul Dumont entame vendredi prochain le Tour du Fasso. C'est d'ailleurs l'un des favoris cette année.